Dès les premières images, Franck, on sait chez qui on est. On est chez un monsieur qui aime éclairer le mystère par quelques broderies, qui aime le mystère et qui sait jouer du mystère à merveille, déjà avec les maquillages. C'est Franck Sorbier, lui-même tout de noir vêtu, pour une collection, voyons voir, on va être un peu trivial, qui en a laissé plus d'une bouche bée. Parce qu'on vous connaît, on sait de quoi vous êtes capables, on connaît la qualité de vos défilés, mais là, là, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous en avez conscience, quand vous avez les résultats des gens présents ? Je crois que quasiment d'avance, on sait si une collection est bonne ou moins bonne, ou moyenne, ou très bonne. Enfin, je crois qu'il y a un sentiment dans tous les cas. Là, ce qui était très agréable cette saison, c'était de revenir au défilé classique, à la présentation, puisque ça faisait quand même trois saisons, je n'avais pas fait de défilé. C'était des présentations un peu différentes, un film il y a un an projeté au Balzac. Donc voilà, c'est un retour, je dirais, au cœur du métier, finalement. Et aussi, comme c'est une collection qui n'avait pas de gros moyens, l'idée, dans ces cas-là, c'est d'aller aussi à l'essentiel. Et ça, Franck, vous pourriez dire ça de toutes vos collections, il n'y a pas de gros moyens. C'est vrai. Et je crois même qu'un jour, vous auriez de gros moyens, vous seriez très déstabilisé. J'espère que non. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Parce que quelquefois, les contraintes font qu'on trouve des idées nouvelles à chaque fois. C'est ce que vous avez fait, d'ailleurs. Mais je pense que là, je suis avec cette collection, comment dire, c'était finalement un nouveau départ aussi. Puisqu'en fait, j'entame aussi une nouvelle décennie de création. Puisque là, je rentre dans mes... J'ai commencé en 90, le prêt-à-porter. Donc, quoi, 30 ans ? Oui. Enfin, il y a 20 ans qui sont passés, quoi, finalement. Et là, c'était une nouvelle décennie aussi de haute couture. Donc, c'est vrai que c'était important de refaire une présentation. Mais c'est vrai que ce qui était important pour moi, surtout, c'est que cette présentation soit marquante, quoi. Qu'elle soit sous le signe, quand même, de la passion et de quelque chose qui est... Et aussi un très grand hommage, puisque c'est la tragédie. La tragédie, c'est quand même, je dirais, le grand classique du théâtre. Et ce qui était important aussi pour moi, c'était de présenter aussi des grands classiques de la haute couture. Donc, c'est pour ça qu'il y a des robes de cocktail qu'il n'y avait quasiment jamais. Oui. Voilà. Un petit tailleur de jour aussi, vous aviez. Un petit tailleur de jour. Mais là, je vois que vous parlez de Soulages. Oui. Et juste avant de vous laisser commenter votre défilé, j'ai lu une réponse de Soulages qui m'a paru éclatante. Soulages à qui on demandait... Quand on me demande pourquoi le noir, je réponds parce que. C'est un peu vous, ça, non ? Non, jamais. Pourquoi ces 13 robes noires, parce que ? En fait, c'est vrai que la tragédie... À un moment, j'ai pensé faire une robe rouge. Et puis, puisqu'il y avait le personnage de Médée, et que Médée, c'est quand même une sanguinaire. C'est pas une sainte, non, oui. Voilà, donc là, l'idée, c'était plutôt d'être concentré sur le noir, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un message qui est relativement clair. Enfin, voilà, quand on fait, par exemple, que du noir, on enfonce le clou. Et je pense que dans le noir, il y a aussi cette sobriété qui est importante et qui a un vrai rapport à la couture. Oui, mais je peux dire que sur les 13 modèles noirs, il n'y a pas un même noir. Non, non, non. Voilà, chaque noir est différent, ce que disait Saint-Laurent, d'ailleurs, très bien. Bien sûr. Voilà, c'est du haut tissu à la coupe. Oui, c'est la matière qui est extrêmement importante. C'est vrai que les volumes aussi étaient importants. Il y a eu des recherches de volumes cette saison. Mais c'est vrai que pour revenir sur l'Expo de Lyon, la première pièce de l'exposition était entièrement noire et s'appelait « Les sortilèges du noir ». Parce que dans le noir, il y a cette sorte d'intemporalité, finalement, et aussi de sobriété. On dit aussi souvent que le noir, c'est un peu la couleur chic des pauvres. Ah, ça, je ne savais pas. Ah oui, oui. C'est vrai que la petite robe noire de piaf, etc. Enfin, voilà, c'est tout de suite le noir, finalement. Et finalement, je pense que ce qui est important aussi dans le noir, c'est que ça laisse aussi, finalement, beaucoup de place à la femme. C'est-à-dire que finalement, comme c'est une non-couleur, je trouve que finalement, la personnalité de la femme ressort d'autant plus. Et c'était important d'ailleurs, le casting était extrêmement important cette saison, plus que jamais. C'est-à-dire, l'idée, c'était vraiment de trouver chaque fille qui correspond à chaque robe, puisque chaque robe est un personnage. Là, par exemple, c'est la tragédie Pantézilée. Et Pantézilée, c'était la reine des Amazones. Donc forcément, la fille avait les cheveux courts, tout de suite m'a tapé dans l'œil. À part que Pantézilée n'avait qu'un sein et qu'elle, elle avait quand même deux et qui étaient... Est-ce qu'elles le savaient, les jeunes femmes que vous avez choisies ? Elles savaient l'héroïne qu'elles étaient censées interpréter ? Non, mais certaines le savaient, c'est-à-dire celles que je connais très bien. Par exemple, c'est vrai qu'Élina Koudoura, qui est une grande amie grecque, qui est venue. J'ai dit, mais pour toi, tu es la robe avant la robe de mariée. Pour toi, évidemment, c'est le rôle des cubes, la reine de Troyes. Alors, pour les tissus, parce que vous y attachez, vous travaillez beaucoup à partir des tissus, vous, plus que des dessins, je pense, pour vos collections. En fait, j'aime bien les silhouettes assez simples, éternelles, féminines. Donc c'est vrai que la matière est extrêmement... Parce que là, c'est exceptionnel, cette matière-là. En fait, ça, c'est un chantung, en fait, soit Elurex. Donc ça donne ce côté miroitant. Et par contre, la robe, c'est un fourreau noir, je dirais, intemporal, à part qu'il est fait en 374 petits morceaux, quoi, quand même. Parce que tout ça, c'est que des ronds, des ovales, des triangles qui sont assemblés les uns avec les autres à la main, évidemment, et qui sont double face, surtout. Et l'étole qui a nécessité autant de... C'est magnifique, cet ensemble-là, pour moi, est un des plus beaux du défilé. Oui, c'est une des choses qui a le plus plu. Je pense parce qu'il y a aussi cette envie d'un retour à ce classicisme aussi, je ne sais pas comment expliquer, peut-être une sorte de pureté aussi, de silhouette. Ah oui, mais là, il n'y avait pas que de la pureté, dans ce qu'on vient de voir. Il y avait aussi quand même un travail exceptionnel. Oui, mais en même temps, la silhouette, quand on l'aperçoit, elle n'est pas outrancière. Non, mais toutes les silhouettes, toutes vos silhouettes sont simples. Oui. C'était ça qui était quand même incroyable. C'est que les silhouettes étaient très simples, mais que toutes étaient extrêmement marquantes. D'habitude, on se dit, bon, tiens, une robe noire ressemble à une autre robe noire. Et là, on a vu les différences qu'il pouvait y avoir suivant chaque silhouette et d'une simplicité absolue. C'est toujours la même couleur et c'est jamais la même robe. C'est là que vous avez été très fort. Mais je pense qu'aussi, pour moi, les mannequins sont très importants. C'est aussi chaque fille qui avait une présence aussi incroyable et le vêtement collé. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis, par exemple, n'importe quelle robe sur n'importe quelle fille. Ça, c'est assez important aussi. Mais c'est vrai que l'idée, c'est quand on fait 14 passages, l'idée, c'est de ne pas faire de déclinaison. De toute façon, a priori, pour moi, la haute couture, c'est tout sauf de la déclinaison de modèle. Ça n'intéresse personne, je crois. On n'est plus du tout dans ce genre de façon de créer ou de penser, j'imagine. Donc là, c'était Ondine. Faire une Ondine en noir, il fallait le faire aussi. Oui. Elle est encore plus troublante, du coup, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui était très intéressant aussi dans cette présentation, dans ce retour, je dirais, sur Podium, il n'y en a pas, mais c'est d'être dans un lieu comme ça où on est, on renoue aussi avec la grande tradition classique de la couture, c'est-à-dire la présentation en salon, où finalement, on peut apprécier les pièces de près. Parce que ce qu'on pourrait reprocher à des défilés spectacle que j'ai fait auparavant, c'est que finalement, on regarde peut-être plus le spectacle que le vêtement. Là, finalement, le vêtement est là face à lui-même, quoi, ou face à sans défense. Mais est-ce que, sans défense, ça j'aime bien l'expression, mais est-ce que justement le fait que vous n'ayez pas défilé depuis quelques saisons n'a pas fait que maintenant vous avez pu faire ce défilé-là ? Oui, bien sûrement, sûrement. Mais avant de choisir ce thème, j'étais parti sur des choses beaucoup plus délirantes, parce que je trouve qu'on est aussi dans une époque difficile et qu'on a envie aussi de s'amuser. Mais finalement, je pense que ça n'aurait pas été à propos. Donc chaque chose arrive en son temps, c'est un peu la définition de la tragédie, le destin, la destinée. Dans ce défilé, on a vraiment l'impression d'un retour, c'est une expression bateau, mais bon, d'un retour aux fondamentaux. Oui, oui, c'est très important. Bon, allez, on revient vers ce qui est sa propre source. Ça, c'est vous, ça, c'est bustier, là. C'est complètement vous. Bon, et on le marque encore davantage, on le précise davantage. Et c'est cette espèce de... Enfin, surtout pour ceux qui regardent, qui vous suivent depuis longtemps, tout à coup, on se dit, ah tiens, il y a une évolution dans sa trajectoire qui fait qu'on a l'impression de... On a le sentiment d'une œuvre accomplie, quelque part. Oui, c'est ce que... Quelquefois, on sort, on est frustré, on dit, ah tiens, et là, pas du tout. On était silence, et il y avait cette cohérence qui faisait que les jeunes femmes arrivaient, se plaçaient les unes à côté des autres, presque suivant les heures de la journée, presque, entre le matin et l'après-midi, etc. Et il y avait à la fois la mise en scène et la création. Ça, c'est vraiment très fort. Antigone, donc. Autre broderie que vous chérissez beaucoup. Enfin, c'est pas des broderies. Non, c'est en fait, c'est de la queue de ras. Donc ça, c'est une technique qui est épouvantable à faire parce qu'en fait, c'est du tissu qui est coupé en biais, une bande de tissu coupé en biais, en fait, qui est piqué après qu'il retournait. Donc, pour avoir cette épaisseur, déjà, il faut quand même une certaine largeur. Et c'est très, très compliqué à retourner. C'est très difficile. Mais ça permet de... On aurait pu prendre du tissu et recouvrir une cordelette ou le faire en cordelette. Mais là, on est dans la même matière. Et bon, c'est ça qui donne aussi cette tenue. Donc, on est une sorte de fer forgé. Donc, ça qu'on a exploité déjà un certain nombre de fois. Là, l'intérêt, c'était de dire, c'est juste le haut. Et puis après, le reste, c'est le tissu. Et je crois que ce qui est aussi très important dans cette collection, c'est la présence de beaucoup de fluidité. Ce qui n'est pas forcément mon fort d'habitude. Ou en tout cas... Oui, mais regardez ce que vous venez de dire là. Ce procédé-là, vous ne l'avez laissé que sur le haut. Oui. Il fut des... Tu l'aurais mis en entier. Partout. Oui, oui. Et là, l'idée, c'était justement de dire qu'on a cette notion de structure en haut. Puisqu'il y a cette idée quand même de... Toujours de protection, d'armure quelque part. Voilà, on parle d'armure. Donc là, c'est Phèdre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de... Là, on est complètement dans le spectaculaire. À part que le fourreau qui n'est pas du tout en biais, qui est en droit fil, ce qui est encore plus compliqué à faire. Puisqu'il n'y a aucune pince. Et qui est juste effilochée aux emmanchures à l'ourlet et à l'encolure. Le fourreau tout seul, je veux dire, c'est un très grand basique de la couture. Parce que c'est simpissime. Oui, mais justement, il ne faut pas le louper. Un, il ne faut pas le louper. Et deux, il faut savoir le porter. Parce que comme vous dites, c'est un basique. Et l'idée, là, c'est de l'accessoiriser justement de façon complètement... Voilà, que ça devienne quelque chose de spectaculaire. Et en fait, c'est des manchettes et un casque qui a été fait entièrement en éléments d'orfèvrerie. Donc, en collaboration avec la maison Richard. Donc, c'est des fourchettes tordues, etc. Donc, il y a toujours cet aspect quand même qui est important, qui rejoint les métiers d'art, forcément. Fourchette dont vous aviez fait un petit haut. Oui. Vous avez fait un petit haut, fourchette ? Oui, l'année dernière, c'était des cuillères. Des cuillères, pardon, excusez-moi. Oui, oui, oui. Je n'ai pas fait les louches encore, c'est un peu bon. Non, mais on vous attend en boucle d'oreille pour la prochaine. Non, mais c'est évident que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer parce que je trouve que c'est intéressant. Là, la dentelle, donc dentelle de Lyon, mais mélangée avec aussi des broderies de Foster Willi, qui est un grand brodeur suisse. Donc là, on est effectivement, là aussi, dans le grand classicisme. C'est un brodeur suisse qui travaille à Lyon ? Non, la dentelle, c'est Lyon, mais il y a aussi un autre tissu mélangé, des petits ronds comme ça qui sont brodés. Donc là, l'idée, c'était de dire, on retrouve toujours cette idée de fourreau avec ce manteau qu'on peut porter de façon, je pense, assez facile. Mais au lieu que ça soit une robe, finalement, la brassière avec la jupe, voilà, ça donne un côté, ce côté ventre nu. D'abord, c'est une évocation de l'été, puisque c'est une collection d'été. Oui, enfin, en haute couture, été, ça n'a plus grande importance, non ? Oui, c'est vrai. Vous portez ça aussi l'hiver dans des endroits un peu chauffés. Ce qui était très important aussi dans cette collection, c'est la notion de féminité. Ça, je crois que c'était... Et c'est aussi pour ça que les filles ne sont pas maigrissimes, que ce n'était pas l'idée. Ça, vous avez quand même toujours su faire, la féminité, dans ce que vous avez créé. Je n'ai encore jamais vu de choses rébarbatives ou trop... Non, et puis j'essaie d'éviter aussi ce qu'on reproche beaucoup aux couturiers ces dernières années, c'est l'anoraxie des mannequins, etc. Voilà, c'est une jeune maman qui porte l'armure d'Andromaque. Donc là aussi, c'est fait avec des éléments d'orfèvrerie. Puisque tout le bas, toute la basque du bustier, ce sont des pelles à gâteaux. Ça, on va voir de près. Voilà. Oui, c'est quand même tout votre art. Ça, c'était de faire une tenue quand même classique, quelque part. Oui, complètement. Une silhouette. Tout d'un coup, hop, voilà les pelles à gâteaux autour de la taille. Et ça, c'est... On va dire que c'est du talent. Bon, oui, c'est facile de dire que c'est du talent. Mais il fallait le trouver, quoi. Bon, l'idée, c'est vrai que d'habitude, par exemple, j'aurais pu mettre juste un foulard sur la tête. Je l'ai déjà fait sur certaines collections. Et là, je me suis dit quand même, faire une cagoule qui devient une étole, ça peut protéger du soleil. Ça a chaque fois aussi l'idée de désarçonner le regard, de faire qu'il n'ait plus les mêmes lignes pour regarder un modèle. Puisqu'à chaque fois, la rétine est interpellée par quelque chose d'inattendu. Oui, ça, moi, je ne peux pas le dire. C'est vous qui... Bah oui, c'est moi que je dis. Oui, puisque c'est moi qui regarde. Mais c'est ça qui est assez fort et c'est ça qui laisse le champ à la créativité. Donc là, c'est une robe entièrement en compression. Qui m'a pris un mois et demi, puisque ça, c'est moi qui le fais. Donc ça, c'est une compression que vous avez inventée, vous, tout seul, sur votre machine à écrire. À coudre. Presque à écrire. Oui, c'est pas bête. Écrire, c'est pour moi. À coudre, c'est pour vous. Oui. Ah, c'est très intéressant, là, c'est ce que je viens de faire. Mais c'est pareil, en fait, vous écrivez une histoire. C'est vrai que je pense que la recherche de création, c'est une sorte de recherche d'écriture, aussi. En fait, on dit, ce qui est important, c'est de trouver son écriture. Donc ça, c'est une robe, quand même, qui a failli me rendre assez dingo. Mais il y a plus de 170 mètres de mousseline. Donc c'est une robe qui est très bien pour un défilé, mais qu'on ne conseille pas pour une soirée, quoi. Pourquoi ? Trop cher ? Non, il faut être costaud, déjà, aussi, pour la porter. Alors là, ça, on peut dire, comme d'habitude, à votre défilé, vous avez des, on va dire, des femmes fans costauds, je veux dire, aussi bien de caractère que d'attitude. C'est vrai que les... Elles étaient toutes là. Oui, oui. Je fuis un peu, comment dire, la femme toute douceur. C'est souvent, d'ailleurs, les pires. Souvent, oui. Souvent. Mais là, bon, on peut le dire, il y a de la générosité. Il y a de la générosité, il y a beaucoup de femmes connues, qui vous soutiennent depuis longtemps, qui sont vos marraines, qui sont vos fées, et qui étaient toutes là. Oui. Elles ont déjà commandé ? Ah, c'est en cours. Pas cette robe-là, alors, si j'ai bien compris. Non, non. Mais celle-là, de toute façon, je ne peux pas la refaire. C'est vrai ? Non. Enfin, je... Si, si on vous la commandait. Oui, ben, je vendrais plutôt celle, là, à ce moment-là. Bon, là, il faut que je me laisse un peu de temps pour la création. Enfin, pour re-re-commencer, quoi. Voilà la fameuse Médée. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas pris des personnages de bande-dessinée pour... Oh, 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 oh. Moi, quand même, je leur avais fait un beau cadeau, au final, des centres-démarches. C'est sympathique. Surtout avec des talents. Non, puis c'est... Non, mais il y avait une rampe. Mais... Grâce-moi. Mais... Non, oui, vous leur avez fait un beau cadeau, parce qu'en même temps, leur trajectoire est une trajectoire des comédiennes. Qui rentre en scène, qui incarne un personnage, qui a tout son temps, qui n'est pas mélangé avec d'autres. Oui, vous leur avez fait un très beau cadeau. Je pense qu'elles en étaient conscientes, d'ailleurs. En fait, pour la première fois cette saison, j'ai fait quelque chose aussi, avant de défiler, dont j'avais envie, parce que je trouve qu'un moment... Enfin, présentation de haute couture, c'est quelque chose de... Comment dire ? C'est un peu comme une messe, pour moi. C'est un moment qui doit être hors du temps. Et c'est vrai que cette saison, le fait aussi de faire moins de passages, c'est aussi un casting plus serré. Donc, vraiment travailler avec des gens avec qui on a de vraies affinités, un vrai coup de cœur. Et en fait, je leur ai offert à chacune une fleur, avant la présentation, qui était une sorte de lisse prune. Donc, qui était en plus dans l'idée de la collection. Voilà, c'était... J'avais envie, quelque part, vous parliez de choses qui arrivent à... À maturité. À maturité, c'est que tout soit bien. Enfin, bon, parfois de façon un peu obsessionnelle, parce que... Et là, c'est peut-être là où je ne suis pas encore complètement fini. Il faut que je devienne un peu moins obsessionnel. Parce que le jour où vous estimerez que vous êtes fini, vous ne créerez plus. Oui, je serai fini. Vous serez fini. Donc, tant mieux. Alors là, on se demandait, parce que moi, je calculais dans ma tête pendant le défilé, je me disais, bon, est-ce qu'il va nous faire les 13 ? Est-ce qu'il va s'arrêter aux 13 ? Ou est-ce qu'il va aller au-delà ? Ah, vous n'avez pas regardé le programme, alors ? Non. Je fais exprès, je ne regarde pas les programmes. Je regarde après. Je préfère l'émotion brute de décoffrage. Donc, je me suis dit, va-t-il s'arrêter aux 13 ou pas ? Jusqu'à une semaine avant, ça devait s'arrêter aux 13. Et quand même, je me suis dit, ne pas finir par une robe de mariée, ça ne va pas être tout à fait une collection. Alors, à un moment donné, je me suis dit, a-t-il fait une robe de mariée noire ? Non, à un moment, ça devait être du rouge. Mais je me suis dit, une mariée qui s'appelle Médée, c'est pas très porteur quand même. C'est pas très porte-bonheur. Voilà, donc Juliette, bon, c'est un peu, c'est pas non plus, mais en tout cas, c'est une histoire d'amour beaucoup plus douce quand même. Enfin, en tout cas, c'est de l'amour, c'est pas de la rage. Voilà. Et celle-ci, elle est en... Ça, en fait, c'est du crin. Donc là, l'idée, c'était de faire que des découpes comme ça. Le vêtement est entièrement découpé et d'avoir des couches de crin différentes. Donc, il se donne ces opaques, ces mats. Mais là aussi, on retrouvait justement ce côté un peu luisant, qui rappelle aussi forcément des carapaces d'insectes ou des vitraux aussi. Enfin, voilà. Et juste deux petites broches avec des fourchettes comme ça, un peu tordues. Donc ça, c'est ma grande amie, Hélène Akoudoura, grecque. Donc quand je l'ai appelée, je lui ai dit « Est-ce que tu viens ? » Elle me dit « Mais tu sais que je suis beaucoup plus mince que la dernière fois. » Il y a moins besoin de tissu, donc on peut y aller. C'est surtout, elle me dit « Mais si tu fais la tragédie grecque et que je ne viens pas, ce n'est pas possible. Donc je viens. » Elle est belle. Magnifique. Je trouve que c'était bien aussi d'avoir des femmes comme ça, mûres, matures, et puis qui sont toujours sublimes. Et des jeunes filles aussi, parce qu'il y a des saisons comme ça, c'est un bon cru. Il y avait quelques nouvelles cette saison qui étaient très intéressantes. Et je crois que c'est aussi notre rôle, en tant que jeunes maisons, de donner leur chance aussi à des filles qui dénourent. Oui, et qui vous le rendent bien en... Tout à fait. Ils ne sont pas en plus encore formatés. Voilà, c'est ça. Ce qui est encore mieux. Voilà. Donc on se fait sa petite famille au fur et à mesure. Et voilà Juliette. Donc Vénéticia Vénédia, qui porte la robe de mariée, c'est elle qui avait fait tout le film il y a un an. Je me la rappelle. Nous l'avions commentée ici même. Tout à fait. Et tout le monde a été très heureux de voir une mariée potelée. Elle n'est pas tant que ça. Je veux dire, elle est... Non mais... Elle n'est pas maigre, mais elle est... Voilà. Voilà. Elle donne envie. C'est ce que tout le monde a dit. Chercher à être original, mais avec vous, ce n'est pas possible. J'ai été ravi aussi cette saison de retravailler avec Alexandre de Paris. Parce que pour la haute couture, la haute coiffure, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. En tout cas, de plus légitime. Et pour votre travail, très certainement. Il y a effectivement... Non, comme une vraie concertation, si vous voulez, vraiment de... Je travaillais avec d'autres personnes très bien, mais j'étais vraiment ravi de les retrouver. Et voilà l'oiseau. Moi aussi, je sais descendre les marches. De ma part, ça n'est pas du tout une insulte. L'oiseau, c'est... Vous êtes un oiseau. Voilà. Et Muriel Maillet, donc l'administrateur général de la comédie française, qui était la maragne de la collection. Et c'était étonnant, parce qu'elle a dit des choses après la collection, où en fait, elle avait reconnu tous les personnages et que tout était justifié. C'est-à-dire qu'on reconnaissait, par exemple, l'armure d'Andromaque, etc. Donc c'est un très beau moment. Je sais. C'est pour ça que j'ai été contente de le commenter et puis de le revoir avec vous. Merci Franck. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Voilà, je le vois pour la première fois. On pourrait se le repasser ad libidum sur le gala.fr. Il n'y a pas de souci. Sous-titrage ST' 501